Et bonjour à tous, Isekal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti global sur le jeu Final Fantasy 4. Avec cette dernière, je vais clôturer cette série de 4 vidéos sur FF4, mais dans cette vidéo, ça va être un petit peu spécial, je ne vais pas faire de gros montages, c'est le genre de vidéos que j'aime faire aussi, c'est m'adresser à vous et vous faire comprendre pourquoi tel Final Fantasy m'a plu. Pour cette dernière, on va parler de Final 4, bien sûr, mais je vais vous expliquer mon cheminement qui m'a amené à découvrir cette pépite de la saga Final Fantasy. Parce que ce n'est pas, ouais, j'ai trouvé Final Fantasy 4, je vais le prendre. Non, il y a eu tout un petit cheminement que je vais vous expliquer. J'espère que ça ne va pas trop vous ennuyer. Mais voilà, moi, des fois, quand c'est des choses qui me tiennent à cœur, que j'aime, j'ai envie de vous l'expliquer. Et bon, voilà, il y en a peut-être qui ne vont pas aimer, mais je sais que parmi mes abonnés, il y en a beaucoup qui aiment m'entendre parler des choses qui me tiennent à cœur, surtout quand c'est Final Fantasy. On va commencer avec ma découverte sur Final Fantasy 4. On y va ! À la base, si vous suivez mes vidéos, vous savez que mon premier Final Fantasy, c'était Final Fantasy 7 comme beaucoup d'Européens. Oui, c'est le premier Final Fantasy que nous, on a eu. J'ai joué à Final Fantasy 7, j'ai kiffé ma race, ensuite, j'ai enchaîné le 8, puis le 9. Mais à ce moment-là, à force, après, j'ai découvert qu'il y avait d'autres Final Fantasy. Faut pas être con, j'ai commencé avec le 7. Je me suis dit, ouais, il faudrait que je trouve un moyen pour me procurer les autres Final Fantasy et pouvoir commencer toute la saga et voir l'évolution du jeu. Je me suis dit, tu sais quoi, Carl ? Bah, tu vas commencer par Final Fantasy 1, tout simplement. J'ai trouvé un moyen de jouer à Final Fantasy 1 sur mon PC. Google est votre ami. À ce moment-là, je me suis dit, ok, mais c'est trop pourri. C'était en Nintendo, quoi. C'était Nintendo, c'était du Japonais. Je dis, ouais, non, mais non. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la Game Boy Advance et que je me suis procuré Final Fantasy 1 et 2 Dawn of Soul. Et je me suis dit, bah, écoute, j'ai une Game Boy Advance et je vais enfin pouvoir connaître, découvrir la série à ses balbutiements avec des graphismes améliorés et surtout une traduction française. Magnifique. Alors, à début, moi, quand je vois les boîtes, j'analyse tout le temps la boîte parce qu'il y a souvent des indices. Et voilà, comme ici, vous pouvez voir, dans celle-ci, on voit le cristal. On voit que le cristal est au centre de l'intrigue, mais aussi, ensuite, on voit le héros de Final 1 et le boss de Final 2. Voilà, on découvre un peu plus de background seulement avec des images. Mais bon, il faut être un psychopathe comme moi pour faire ça. Je joue à Final Fantasy 1 avec des beaux graphismes de la Game Boy Advance. Comparé à la NES, c'est du luxe, quoi. Final Fantasy 1 ne m'a pas touché. Je me suis dit, c'est pas grave. C'est un jeu, quand même, qui date des années 80. Enfin, 80. C'est un jeu. C'est le premier Final Fantasy de sa génération. C'est normal qu'il ne peut pas tout ramener, que ce soit du gameplay ou de l'histoire. Voilà, c'est la base. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai fait la fin. Voilà, le premier Final Fantasy, je l'ai fait. Et je m'en suis fait mon idée. Ensuite, j'ai direct enchaîné avec Final Fantasy 2. Et là, j'ai direct vu une amélioration. Là, les personnages ont direct un prénom. Ça veut dire que Squaresoft veut nous raconter une petite histoire. Ensuite, niveau gameplay, c'est toujours du tour par tour. Mais à force de taper avec les arcs, que ce soit l'arc, que ce soit une épée, la hache, etc., on voit des compétences qui montent. Alors, je me suis dit, pas mal. Je fais la fin. C'est toujours aussi peu intéressant. Je me dis, allez, c'est pas grave. C'est le début. Ils ont fait un effort dans le gameplay. Ils ont essayé de faire un effort dans la façon de nous raconter une histoire. C'est un bon début. Ça reste le Final Fantasy de base. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Final Fantasy 4. Et moi, à l'époque, Final Fantasy 4, je l'ai découvert comment ? Avec la version PlayStation 1, Final Fantasy Anthologie. Dans cette dernière, on peut voir qu'on avait Final Fantasy 4 et Final Fantasy 5. Et moi, je me rappelle à l'époque, j'avais vu sur PlayStation, ils avaient refait des cinématiques et tout. Je me dis, ça m'a déchiré. Et derrière la boîte, voilà, ça écrit en français. Et je me suis dit, oh, les graphismes, ils a l'air pas mal quand j'ai mis le jeu dans la PlayStation. Et je me suis rendu compte que le jeu était en anglais. Et avec tous les problèmes qu'il y avait, des temps de chargement, pourtant, on est sur PlayStation et tout. Normalement, c'est un jeu, ça, c'est un jeu Super Nintendo. C'était pourri. Et mon anglais, il n'était pas top à l'école. Ensuite, je me suis dit, bon, il faut que je m'attaque à Final Fantasy 3. Et à la base, j'avais le choix. Soit je le prends sur PSP ou sur DS. Je me suis dit, je venais de financer la DS, je vais le prendre sur DS. Malheureusement, je n'ai plus la version, car à l'époque, ce Final Fantasy 3 m'avait tellement saoulé, m'avait tellement ennuyé que je l'ai terminé et je l'ai balancé. Mais après, j'ai quand même dit, allez, voilà, qu'est-ce qui m'a apporté ce Final Fantasy 3 ? Des personnages saoulants, une histoire, mais vraiment cul-cul la praline, mais une nouvelle façon de voir le gameplay avec les jobs, l'apparition de nouvelles classes. Le samouraï, le Dark Knight, le match bleu, etc., etc. Une nouvelle mécanique de jeu. À ce moment-là, moi, je me dis, oh, voilà, j'ai terminé ce de la version NES. Après, j'ai fait un petit bilan. Voilà les progressions. Voilà ce que m'a proposé Squaresoft tout au long de l'évolution de la NES. Je me dis, c'est pas mal, mais il y a moyen de faire mieux. Alors, le temps passe et j'ai rejoué au jeu de Final Fantasy jusqu'au jour où j'ai pu me procurer Final Fantasy 4 sur DS. Cette version pixelisée à souhait, mais on l'avait le jeu en français refait pour la Nintendo DS. Et à ce moment-là, moi, je me dis, tu sais quoi, je vais foncer dedans et je vais y jouer. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, cet opus a ses points faibles. Le jeu est assez lent et il est pixelisé à mort. Mais à l'époque, moi, quand j'avais vu ça, je devenais fou. Mais c'est maintenant qu'avec mes yeux de 2019 que le jeu est pixelisé. Mais quand j'ai joué à Final Fantasy 4 sur DS, je me suis dit, mon Dieu, mais quel Final Fantasy en l'espace, on va pas dire d'une génération, on passe de la fin de NES à la Super Nintendo avec une histoire aussi complète, avec des personnages aussi bien traités, des musiques, mon Dieu. Et je me suis dit, à l'époque, j'ai pas pu voir cette évolution. Et j'en viens là, c'est là où Final Fantasy 4 était une merveille de la saga FF. Une histoire, mais mon Dieu, enfin, qui tourne autour du héros et non pas le contraire, comme je l'avais dit dans les autres vidéos. On ne s'intéresse pas au monde, on s'intéresse à l'histoire de Cécile. Et c'est l'entourage de Cécile, le monde qui l'entoure, qui nous permet de comprendre son histoire à lui. Et ça, c'était juste épique à souhait. Et à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, je dois quand même revoir sur Super Nintendo, comment c'était à la base, j'ai joué quelques heures à la version PlayStation, là. Et je me suis dit, mais ouais, purée, système de combat, la barre d'ATB qui venait d'apparaître. Et c'est chaque fois comme ça, généralement, avec Squaresoft à l'époque, Final Fantasy 1 avait créé le bus parce que c'était le pionnier sur la Nintendo. Ensuite, deux autres opus, et on passe à la Super Nintendo avec Final Fantasy 4 qui ouvre les champs de possibilités à la Super Nintendo, à la saga, elle permet de grandir. Mais c'est vrai qu'on me dit, ouais, mais attention, Cal, là, tu racontes n'importe quoi, le meilleur Final Fantasy de la Super Nintendo, c'est Final Fantasy 6. Oui, technologiquement parlant, Final Fantasy 6 est plus beau que Final Fantasy 4. De meilleurs graphismes, une histoire plus complexe, beaucoup plus de personnages. Mais moi, dans Final Fantasy 6, c'est ça qui m'avait dérangé. C'était les personnages. Et on avait trop de personnages. C'est bien, tant mieux. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que l'histoire était dispersée. Tu devais suivre tel groupe, tel groupe, tel groupe, pour après se réunir à la fin. Mais durant tout le jeu, moi, ça me faisait chier de quitter un groupe que j'aimais bien pour aller voir un autre. Et ça, ça m'énervait. Mais attention, Final Fantasy 6 est un must-have à avoir. C'est le top du top de la Super Nintendo. Mais Final Fantasy 6, je l'ai rongé, ne m'a pas touché comme Final Fantasy 4. Dans Final Fantasy 4, c'est qu'on suit l'histoire de Cécile. Dark Knight, un personnage qui est torturé, les ordres de son roi, alors que lui ne veut pas les suivre. Et il est torturé. C'est pour ça que cet habit du Dark Knight, cette classe Dark Knight, lui colle totalement à la peau. Parce qu'il fait le mal, mais on voit bien que lui, au fond, et quand tu joues à la version DS, tu le ressens bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la Super Nintendo, à l'époque, tu ne pouvais pas voir ça. Parce que les personnages, ils étaient en 2D, pixelisés. Tu ne pouvais pas voir les expressions de visage. Mais ce que j'aimais bien dans le Cécile, et ça, je l'avais remarqué dès ma première partie, c'est que quand il doit se battre, il a un masque. Il est noir. Même son armure, elle a des pics. Elle fait peur. L'armure de Cécile, t'imagines, c'est un Dark Knight, ça fait peur. Mais quand tu le vois en Dark Knight combattre, tu te dis ce type, il n'a peur de rien. Mais une fois qu'il arrive dans le château, ou une connerie comme ça, dans la version DS, attention. Il lève la visière, et on voit ce côté humain. Tu vois, le visage, ça forme. Il y a un contraste entre le visage et son armure. Et tu vois, c'est comme si on voyait l'humanité de Cécile emprisonnée dans son armure. Je vais loin, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Oui, peut-être que Squaresoft, à l'époque, n'a pas pensé à ça lorsqu'ils ont fait la version DS. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et chaque fois que Cécile se remet en question, il a la visière levée. Ce n'est pas possible. Et quand il baisse la visière, c'est pour aller combattre. Il va aller suivre les ordres. Mais juste avant, quand il avait la visière levée, on le voit, il pense, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ci ? Et une fois qu'il baisse la visière, il devient le Dark Knight. Il devient Cécile, le capitaine de l'Escadron Rouge. Et c'est ça qui est génial. On me raconte quelque chose. La première fois dans un Final Fantasy, on me raconte quelque chose. Final Fantasy V, l'histoire était nulle. Les personnages étaient nuls. Ils ne racontaient rien. Bart, je n'avais pas envie de suivre ses aventures. À la limite, les deux sœurs, j'ai bien aimé leur histoire, mais c'était vite saoulant. Tandis que Cécile, c'était juste épique. On nous présente son meilleur pote, Kane, le chevalier dragon, avec son amour tout stylé. Dans l'histoire, il y a une rivalité. C'est les meilleurs amis, mais il y a une rivalité entre eux. Il y a ce triangle amoureux avec Rosa, Kane et Cécile. J'ai adoré suivre ça. Au nom de l'amour, Kane, il a trahi son pote. Il s'est carrément fait corrompre. Il faudra attendre le Final Fantasy IV les années suivantes pour qu'on voit la rédemption de Kane. Et c'est juste épique. Et les musiques, génial, épique. Chaque fois que j'écoute le Thème of Love, c'est Édouard ou Gérald ? Je crois que j'ai oublié son nom en japonais. Ils jouent de la harpe, ça donne trop, trop bien. On nous propose des choses dans Final Fantasy IV. C'est pas qu'une histoire. Ils ont rajouté la barre d'ATB, les invocations, une histoire qui déglingue, un bestiaire immense. Et c'est pour ça que je ne comprends pas quand les gens me disent « Ouais, mais Final Fantasy IV, c'est pas trop ça. » Mais je fais « Mais mon Dieu ! » Qu'est-ce que chacun ses goûts ? Je le comprends, chacun ses goûts. Et je n'ai rien à dire là-dessus. Mais je ne comprends pas. Et quand je demande « Donnez-moi des arguments, s'il vous plaît. » Si vous avez des arguments valables, moi je dis « Ok, vous avez raison. » Vous avez raison. Mais ce n'est pas le cas. On ne m'a jamais donné des arguments valables pour me dire « FFK, c'est de la merde, Kale. » Jamais, chaque fois que je parle avec des gens qui aiment Final Fantasy IV, ils me donnent des arguments dans le bon sens. Mais je n'ai jamais eu de mauvais arguments. Si vous en avez, dites-le-moi. Et après, ce que j'ai aimé, moi, c'est la rédemption de Cécile quand il passe de Dark Knight à un paladin. La mise en scène, déjà, sur Super Nintendo, il y avait de la mise en scène quand il doit aller sur le mont Sacrifice, je ne sais plus quoi, et il doit aller pour devenir un paladin. Et rien que la scène, tu deviens un paladin, d'accord ? Et tu arrives devant un miroir et ton ombre, ton reflet, et c'est un Dark Knight. C'est épique. Et tu dois faire un face contre toi-même. Tu dois faire un combat contre ton côté obscur. Mais vu que toi, tu es devenu un paladin, tu n'es pas là pour faire du dégât comme lui en Dark Knight. Non, tu es là pour protéger tes potes. Tu es là pour protéger ton groupe et les soigner avec un petit heal si tu peux. Et le but du combat, ce n'est pas de l'attaquer, c'est de résister. C'est d'encaisser ses coups pour se soigner. Et tu te soignes et tu encaisses. Jusqu'à un moment, le combat va s'arrêter. Ça dit quoi, ça ? Ça, c'est la pure rédemption. Et moi, à l'époque, quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, je joue un Final Fantasy ou c'est un autre jeu, là ? Quelle mise en scène ! Alors, quand tu le joues sur DS, mais c'est encore mille fois mieux. C'est encore mille fois mieux parce qu'en 3D, tu as toute une autre mise en scène. C'est épique ! C'est épique à souhait ! Dans un Final Fantasy à l'époque, parce qu'après, on a eu Final Fantasy VII, VIII, mais moi, je me mets dans le truc à l'époque. C'est un truc de fou ! Final Fantasy IV est mal jugé. Ensuite, on a eu la meilleure version pour moi, celle sur PSP. Avec Final Fantasy IV les années suivantes, du fils de Cécile, ainsi que la rédemption de Kane, magnifique, de la 2D géniale, des musiques remasterisées aux petits oignons. Chaque fois que Final Fantasy IV a eu droit à un remix, ça a été de la pure merveille. Ce n'est pas pour rien que Squaresoft à l'époque et Square Enix ont misé sur ça parce qu'ils savaient que ça valait le coup, ils savaient que les gens allaient trop au rendez-vous et moi, je l'étais au rendez-vous. Et c'est même plus de la passion parce que moi, maintenant, on parle de passion, c'est que mon avis encore une fois. Quand j'entends le mot passion sur Internet, le mot passion ne veut plus rien dire. C'est pour ça que moi, dans mes vidéos, vous n'allez jamais m'entendre dire passion. Exalté sur un jeu, j'adore ce jeu, ce jeu me rend fou quand quelqu'un te parle de passion. Si tu ne le sens pas, si tu ne le ressens pas, quand tu écoutes la personne, il n'y a pas de passion. Alors moi, je ne préfère pas dire le mot passion mais ça, ça ne reste que mon avis. Après, vous allez dire quel film philosophe. Non, non, c'est mon avis et moi, je peux le dire là. Final Fantasy IV comme Final Fantasy VIII et le X me passionne. Ce jeu m'a apporté quelque chose. Quand j'ai fini Final Fantasy IV, j'étais dégoûté d'arrêter l'histoire de Cécile mais quand j'ai eu accès au deuxième opus, la suite, je me suis dit « Oh putain ! » Et le premier Final Fantasy avec une suite, d'accord ? Ce n'est pas Final Fantasy X qui a vendu ça, c'est Final Fantasy IV. Magnifique ! Moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner, jouer à Final Fantasy IV. Il y a plusieurs versions. Il est même sur smartphone et si vous voulez, il est même sur PC. N'hésitez pas à jouer à Final Fantasy IV. Moi, les trois vidéos que j'ai fait avant ça a été un pur bonheur. Je kiffe ce jeu. J'adore Final Fantasy IV. C'est un de mes jeux préférés et à l'époque, si j'avais ce sens pas critique mais d'avoir vu ce Final Fantasy IV avec un oeil averti, ça aurait été mon Final Fantasy préféré. Mais il fait partie de mon top 3. C'est mon troisième Final Fantasy préféré. En tout cas, avec cette vidéo, mettez-moi des commentaires et dites-moi ce que vous pensez de Final Fantasy IV. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur Final Fantasy IV, n'hésitez pas, dites-le-moi. Bon, on va arrêter ici parce que la vidéo est quand même déjà assez longue. Partagez cette vidéo, mettez un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'êtes pas d'accord avec moi. On est là, je suis là pour avoir vos avis et pour partager avec vous. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que ça ne vous a pas trop saoulé. Je n'ai pas fait de montage. C'est vraiment une vidéo ressentie pour vous montrer à quel point Final Fantasy IV est important pour moi. Parce que c'est le premier Final Fantasy que j'ai analysé où j'ai regardé les détails. Pourquoi ce jeu me passionne ? Posez-vous la question pourquoi Final Fantasy vous passionne ? Pourquoi tel opus vous parle ? Pourquoi cet opus ne me parle pas ? Moi, tout le monde me parle de Final Fantasy VII. Final Fantasy VII est un très bon Final Fantasy mais il ne m'a pas fait ressentir des choses. Mais après, c'est que mon avis et Claude, il est pourri aussi comme personnage. Il faut dire ce qu'il y a. Allez, moi, je vous laisse et à une prochaine vidéo sur la saga Final Fantasy. C'était Cal. Merci à vous. Ciao. Ciao.